Pendant le confinement, les ménages ont accumulé une épargne absolument considérable. 80 milliards d'épargne accumulée en France par les ménages à la date actuelle, et puis 100 milliards, on le pense, vers la fin de l'année. Et donc la force du rebond, en France d'ailleurs comme dans d'autres pays, va tenir à la mobilisation par les ménages de cette épargne accumulée. S'ils la mobilisent rapidement, le rebond sera fort, important, rapide. S'ils la mobilisent par contre avec prudence, le rebond sera plus progressif. Et comment redonner justement confiance aux Français pour qu'ils consomment et qu'ils arrêtent d'épargner ? Qu'est-ce qui peut leur donner envie de consommer ? Alors trois choses dans le comportement de consommation des ménages, trois choses qui peuvent, je dirais, inhiber la reprise de la consommation des ménages. D'abord, bien évidemment, la crainte d'une deuxième vague, des risques sanitaires, en quelque sorte, qui peuvent limiter la reprise de la consommation des ménages. C'est un risque qui n'est pas derrière nous, on entend tous les jours. On craint un rebond de la Covid-19. Deuxième risque qui a été écarté en France, fort heureusement par le gouvernement, c'est la crainte de mesures fiscales qui viendraient ponctionner le revenu et l'épargne des ménages pour financer les dépenses importantes qui ont été engagées dans le contexte du Covid-19. En clair, une augmentation des impôts, c'est ça que vous nous dites. Voilà, en clair, une augmentation des impôts, c'est une voie, c'est une option qui a été clairement écartée par le gouvernement et justement pour éviter d'angoisser les ménages. Et puis, la troisième crainte, le troisième élément qui peut continuer à inhiber la consommation des ménages, c'est bien sûr la crainte du chômage. Et voyez là, il y a quelque chose de circulaire. La crainte du chômage amène les ménages à consommer moins, le fait qu'ils consomment moins renforce, en quelque sorte, le risque d'augmentation du chômage et de rebonds très progressifs par rapport à une option de rebonds plus fort. Mais vous êtes optimiste vous-même, justement, vous nous dites que vous avez les trois conditions pour le rebond. Est-ce que vous pensez que ces conditions sont réunies ou pourraient l'être ? Oui, d'une part, je l'ai dit, l'augmentation des impôts a été clairement écartée par le gouvernement. Deuxièmement, pour la deuxième vague du Covid, même si une deuxième vague se produisait, on voit qu'on approche quand même de la mise sur le marché d'un vaccin. Alors, ça peut être dans quelques mois, ça peut être dans deux trimestres, mais on s'approche d'une solution qui écarterait de façon définitive le risque de deuxième vague. Et puis, par rapport à l'angoisse du chômage, un plan de relance d'une ampleur énorme est envisagé par le gouvernement pour dynamiser, pour doper, pour soutenir justement le rebond et pour désinhiber la demande des ménages. Oui, ce plan qui va être présenté à la fin du mois d'août, enfin, en tout cas, dont les contours ont déjà été dévoilés, 100 milliards d'euros, ça vous semble bien ? Ça vous semble suffisant ? Quelle vision vous avez de ce plan ? Oui, c'est quelque chose d'énorme, qui prend la suite d'autres dispositions politiques économiques. On l'a vu, le chômage partiel, le soutien aux entreprises. Donc, vous voyez, c'est la suite, en quelque sorte, du processus. Et l'action gouvernementale a été, en France, d'une ampleur incroyable, d'une ampleur gigantesque. Elle sera en partie financée, d'ailleurs. Historique comme la chute dont on a parlé au début, oui. Absolument, absolument. Alors, ça se traduira, bien évidemment, il n'y a pas de repas gratuit, par une augmentation de la dette publique, exprimée en points de produits intérieurs bruts. Néanmoins, ce plan de relance est absolument indispensable, nécessaire, et il va être d'une ampleur considérable en France, comme d'ailleurs, encore une fois, dans d'autres pays européens et comme d'autres pays dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada